Par exemple, quand je fais une consultation, j'essaie le plus possible. Donc déjà, en fait, généralement, je commence la consultation avant que mon client arrive. Comme ça, au moins déjà, je suis tranquille. C'est-à-dire que je ne vais pas être influencé par mon client qui arrive, qui entre, qui me dit bonjour, etc. Parce que tout ça, ça représente une influence. C'est un parasitage même, on pourrait dire, pour le voyant. On vient de ne pas se servir de ça, naturellement. Et donc, finalement, la consultation, la méthode que j'ai trouvée, finalement, c'est de démarrer avant que le client arrive, si je puis dire. Donc là, on a quoi ? On a le prénom de la personne. Alors, vous pourriez me dire, effectivement, le prénom, ça raconte déjà une histoire. Parce que c'est vrai que quand on s'appelle Marie-Thérèse ou quand on s'appelle Abdel, c'est vrai que ça dit déjà qu'il y a des gens qui donnent de nous, par exemple, aussi. Alors, on peut très bien démarrer comme ça. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je me fais une méditation, si vous voulez. Puis, je vais me concentrer, finalement, sur le prénom de la personne. Je m'évacue tous les a priori que je pourrais avoir, justement, sur le prénom ou sur l'origine sociale, la culture particulière que peut avoir la personne en fonction de son prénom. Et puis là, je vais noter tout ce qui va me venir, tout ce que je vais ressentir. C'est là que je mets en œuvre, à ce moment-là, mon intuition, ma capacité d'expérience. Et là, je peux avoir des informations qui sont beaucoup plus proches. Alors, là, vous avez donné un mot-clé, c'est le mot « ressentir ». Donc, comme Maud, aussi, vous passez par la sensation. Et je sais que vous travaillez avec Alexis Champion au sein de la société Iris. Vous êtes un « remote viewer ». Alors, nous, Maud, vous et moi, nous savons ce que c'est, le « remote viewing », mais les téléspectateurs ne le savent pas forcément. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le « remote viewing » et comment vous procédez ? Le « remote viewing », c'est juste un protocole de travail. C'est un terme qui a été inventé dans les années 70 aux États-Unis, au Stanford Research Institute, en Californie, par un certain nombre de chercheurs, en particulier Alputov et Russell Targ, qui travaillaient avec un voyant très connu à ce moment-là, qui était Ingo Swann. Et l'idée, en fait, c'était de participer, de faire des recherches, pour voir et étudier si un esprit humain, si un être humain, est capable justement de prendre des informations sur des sujets dont il ignore tout. Typiquement, décrire à distance un lieu dans lequel on aurait envoyé quelqu'un, mais un lieu tiré au hasard parmi une dizaine possible, etc. Bon. Alors, effectivement, il y a cette méthodologie de travail. « remote viewing » est venu avec la traduction de « vision à distance ». Oui, c'est ça. Merci pour cet aspect pédagogique, Alexis. Oui, mais « vision à distance ». L'idée sous-jacente, c'était qu'effectivement, un voyant, dans un état de privation sensorielle, resté dans une pièce ou dans une cage de Faraday, par exemple, permet l'élimination de toutes les ondes électromagnétiques, sur des expériences qui ont été faites, à part des physiciens, dans les années 70. Donc là aussi, vous... Pardon, je vous coupe parce que je fais un lien avec ce qu'avait dit Maud. Là, vous dites, vous parlez de privation sensorielle, et Maud parlait de personnes handicapées, un abug, par exemple, qui développaient d'autres sens. Donc là aussi, dans ce protocole, vous réutilisez la privation sensorielle pour passer par d'autres canaux d'informations. L'idée de la privation sensorielle, c'est effectivement d'isoler, si vous voulez, sensoriellement le voyant, pour qu'on soit certain, naturellement, que ce qu'il va dire ensuite sur le lieu distant qu'il est supposé décrire par sa voyance, eh bien, effectivement, la privation sensorielle, pour avoir la certitude scientifique, il n'est pas en train de déduire ou d'avoir n'importe quelle information, si vous voulez, par une triche ou par un subterfuge, comme pourraient l'utiliser les modalistes, justement, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure. Donc alors, le remote viewing, c'est un protocole qui a été utilisé depuis, donc qui implique, si vous voulez, un travail en aveugle. On appelle ça un travail en aveugle, c'est-à-dire le voyant est au courant de rien, à part qu'il a une cible à décrire. La seule chose qu'il peut savoir, c'est la nature de la cible. On peut dire que c'est un lieu, c'est un objet, c'est une personne, mais rien de plus. Voilà, ça peut être, s'il s'agit d'une personne, il peut s'agir de n'importe qui, vivant ou disparu, et voilà, on va donner tout un tas d'informations sur ces personnes-là. Ce protocole est né dans des laboratoires, justement, baptisé et mis en place comme ça par des chercheurs qui avaient pour objectif de vérifier et de voir si cette capacité-là, de voyant, si cette capacité-là existe. Et donc, pour la voir apparaître, pour qu'elle soit mise en œuvre et vraiment authentifiée, il faut effectivement éliminer toute forme de communication, implicite ou explicite. Oui, c'est ça. Après, quand on reçoit quelqu'un en consultation ou quand on a quelqu'un au bout du fil, eh bien, effectivement, on n'est pas en aveugle, autant qu'on peut l'être que dans une expérience de remodeling, puisque là, on a le client en face de soi, celui qui peut réagir, etc. Donc voilà, effectivement, il est sceptique, si vous voulez, non de cesse de dire que finalement, la voyance n'est rien d'autre qu'une interaction comme ça, une forme de communication, des ductions dans lesquelles le voyant, finalement, ne va pas l'abrer en fonction des interactions.